Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment Prita va menacer de jeter la famille Loutra hors de la maison et elle va demander à Pritvi de partir de la maison quand il va essayer de s'opposer aux nouvelles règles qu'elle a établies à la maison. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagikinfo plus ou arrobas zimagikactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Précédemment on s'est arrêté au moment où Grand-Mère et Critica disaient à Prita qu'elle ne l'accepte pas comme la propriétaire de leur maison. Prita annonce que tous ceux qui veulent vivre dans la maison doivent suivre ses règles. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent partir. Elle fait un décompte jusqu'à trois et personne ne bouge. Prita en déduit qu'ils acceptent tout son autorité et ses règles. Prita demande la plus grande chambre de la maison, celle qu'occupe est Pritvi. Girish lui indique la direction, Prita demande à Natacha qui elle. Elle se présente comme la sœur de Cherline, Prita prie qu'elle ne soit pas comme sa sœur. Prita décide d'aller dans la chambre de Karan pour s'y installer, elle ordonne à Girish de faire désinfecter la chambre de Pritvi et de la préparer pour elle, elle va s'y installer demain, en attendant, elle prendra la deuxième meilleure chambre, celle de Karan. Pritvi proteste, mais Prita le menace de le faire partir s'il n'est pas d'accord. Prita entre dans la chambre de Karan et se souvient de leur moment passé ensemble. Elle pense à lui dire combien elle aime et à lui exprimer ses sentiments. Samir aide Karan à s'allonger sur le lit, Karina se demande pourquoi Karan a commencé à boire autant. Natacha pense que c'est une bonne chose car si Karan n'était pas sous influence de l'alcool, il aurait vu le vrai visage de Prita, et cela lui aurait fait du mal. Natacha explique qu'ils sortiront demain et qu'ils pourront tous aider Karan à gérer la situation lorsqu'il découvrira la vérité. Kritika est inquiète car elle pense qu'ils ne pourront rien faire, Karina et Daddy accusent Prita d'être revenus pour prendre leur argent. Natacha demande à Samir ce qu'ils pensent de la situation, Samir pense que tout ce qui s'est passé est pour le mieux car Prita est meilleure que Pritvi. Natacha rappelle à Samir que Prita était sa belle-sœur et qu'il l'aimait beaucoup, elle pense que les gens intelligents ne peuvent pas avoir un bon cœur. Karina souhaite un joyeux anniversaire à Natacha, Kritika et Daddy lui souhaitent également un bon anniversaire. Natacha dit que son anniversaire est devenu meilleur après avoir été avec eux. Karina s'inquiète de la réaction de Mahesh lorsqu'il découvrira que Prita a tout repris, Kritika pense que la vie l'aimait vraiment à l'épreuve. Kirish nettoie la chambre, Pritvi arrive et lui ordonne de partir. Kirish dit à Pritvi qu'il doit se calmer car Prita est venue le jeter hors de la maison de Loutra, mais non seulement elle vivra ici, mais elle gouvernera également tout. Prita regarde la photo de Mahesh et dit qu'elle est sa fille et qu'elle n'est revenue que parce qu'il l'a appelée, elle l'aime beaucoup et ne peut pas refuser d'accepter son ordre. Maintenant qu'elle est revenue, elle lui promet de s'assurer que la famille se réunit, elle lui redonnera la même position qu'il avait autrefois dans cette maison et prouvera également qu'il n'est pas malade mental. Natacha entre dans la chambre et Cherline lui demande où elle était. Natacha répond qu'elle n'a pas fait de vidéo mais a aidé sa famille à endormir Karan. Cherline se demande si c'était la raison pour laquelle ils l'ont amenée ici, elle lui rappelle qu'elle est venue se rapprocher de Karan pour qu'ils se marient et obtiennent ce qu'ils désirent, après quoi ils se sépareront. Cherline avertit Natacha de ne pas gêner Prita. Chaque fois qu'elle le fera croire qu'elle a gagné la partie, Prita reviendra encore plus forte et gâchera tout. Natacha mentionne comme aujourd'hui quand elle est revenue encore plus forte, Cherline admet qu'ils ont fait une erreur en pensant qu'elle était partie de leur vie, mais elle est revenue. Cherline veut que Natacha attende ses ordres et ne fasse rien par elle-même, Natacha est d'accord en disant que Cherline a fait l'erreur de penser bas à Prita, mais elle ne devrait pas non plus considérer Natacha comme étant faible. Prita de son côté pense que tout le monde dort et qu'elle peut aller voir Mahesh. En y allant, Raki arrête Prita et lui dit qu'elle sait qu'elle est la même fille qu'avant, elle ne peut pas empêcher ses pensées concernant Prita, mais elle veut juste lui dire qu'elle sera toujours à ses côtés, Prita peut lui dire tout ce qu'elle veut, et cela restera un secret entre elles deux. Prita demande à Raki ce qu'elle essaie de dire, Raki s'exclame qu'elle est sa mère et qu'elle ne peut pas croire ce qui se passe, elle essaie de montrer un visage que Raki n'acceptera jamais. Prita demande pourquoi Raki ne la croit pas lorsqu'elle dit qu'elle est la propriétaire de la maison. Raki répond qu'elle ne parle pas de la maison, mais du changement de comportement de Prita. Sa Prita a toujours pris soin de la famille, mais maintenant elle dit qu'elle a épousé Karan pour l'argent. Raki sait que Prita n'a jamais été comme ça et qu'elle a menti lorsqu'elle a dit qu'elle avait noué une relation avec Mahesh pour l'argent. Raki est catégorique sur le fait que c'était une fausse déclaration. Prita s'inquiète des accusations de Raki. Prita dit à Raki qu'elle peut penser ce qu'elle veut, mais qu'elle est la propriétaire de la famille et sait tout ce qu'elle doit savoir. Prita se tourne pour partir, pensant que ce n'est peut-être pas le bon moment pour parler à Mahesh, elle doit attendre que tout le monde dorme. Prita se retourne et voit Raki la regarder pleurer. Prita pense que ce n'est pas le bon moment pour dire à Raki la vérité, elle est venue pour sauver la famille de Pritvi. Si elle révèle son intention et comment elle a obtenu les signatures de Mahesh, tout le monde le saura et Pritvi en profitera, elle doit maintenant se battre jusqu'au bout. Pritvi de son côté appelle son avocat et lui demande comment Prita a réussi à ruiner leur plan en un seul coup. L'avocat lui demande de se calmer et lui dit qu'il ne pourra trouver une solution que s'il est calme. Pritvi explique que tout son avenir est basé sur cet événement et que si Prita fait quelque chose, cela gâchera tout. L'avocat lui demande s'il lui fait confiance et lui dit d'attendre jusqu'à demain. Pritvi pense qu'il lui a fallu deux ans pour atteindre ce poste et qu'il ne laisserait personne se mettre sur son chemin. Sa mère de son côté marche quand Kritika arrive par derrière et lui demande ce qui se passe, elle a vu comment il a changé depuis le retour de Prita. Elle lui demande de mettre fin à toute idée fausse qu'il a à son sujet car elle n'est revenue qu'après leur argent et qu'elle est maintenant la dirigeante. Samir lui demande de se calmer car il pense que Pritvi est meilleure que Pritvi. Kritika essaie d'expliquer qu'une personne a tendance à se tromper une seule fois et que s'il le répète, il sera traité d'imbécile. Sa mère l'avertit de parler avec un certain respect, il commence à lui reprocher en disant qu'il sent qu'elle a commencé à accepter Pritvi comme mari et craint qu'il ne perde tout. Kritika n'est pas capable de le supporter et Samir lui demande s'il a commencé à l'accepter comme mari. Elle répond qu'elle en a fini avec lui car sa mère est un imbécile et elle part en colère. Samir explique qu'elle n'a pas compris, ils savent tous que Prita n'a pas fait la bonne chose, mais son cœur lui dit qu'elle a raison. Il pense cependant qu'elle n'a pas raison. Prita de son côté est dans sa chambre et pense qu'elle doit retrouver Mahesh bientôt. Elle ne doit pas dormir car tout le monde ne le ferait pas. Elle pense à Sarla et à son inquiétude, elle n'est pas venue pour son propre désir, mais parce que la famille Loutra a besoin de son soutien. Prita se souvient de sa conversation avec Sarla. Elle lui a demandé si elle pouvait aller à la maison Loutra en tant que femme forte sans subir la pression de qui que ce soit, Sarla a répondu que Prita était forte et qu'elle pouvait prendre ses propres décisions. Prita a toujours demandé son approbation, et Sarla lui a permis de partir et de vivre sa vie selon son cœur. Prita pense à Karan et à sa culpabilité, il a dit qu'il l'aimait toujours, et Raki l'aime aussi. Elle pense que les relations durent toute une vie, et sa relation avec les Loutras est juste comme ça. C'est pourquoi elle a pu répondre à Pridvi et Cherline. Prita se dit qu'elle sait qu'elle doit résoudre tous les problèmes, mais elle doit d'abord trouver Mahesh, c'est peut-être le bon moment. Prita voit Karan dormir avec Daddy, elle se tient à côté de lui et ramasse lentement la couverture qui le recouvre. Il se détend, elle pense à la façon dont il a exprimé ses sentiments et à son désir d'entendre son nom de sa bouche. Il a exprimé son amour devant tout le monde, et deux ans ont passé mais rien n'a changé. Karan se réveille, elle se sent calme en sa présence. Il lui tient la main alors que Daddy est sur le point de se réveiller, Prita se cache en plaçant sa tête contre Karan pendant qu'il dort. Elle essaie de libérer sa main, mais Karan ouvre les yeux et s'exclame qu'il l'aime, elle se met à pleurer et ferme les yeux. Elle s'éloigne lentement de Karan avec un sourire, se retournant pour partir, elle se tourne à nouveau pour fermer la porte. Prita recommence à marcher dans le couloir, elle pense avoir vérifié chaque coin et que Mahesh n'est pas là. Mahesh de son côté essaie de demander à Mona de le laisser partir, mais elle parvient à l'attacher au lit et lui fait une injection. Elle pense qu'il a mal à la tête et qu'il devrait dormir jusqu'au matin, elle en a marre de lui. Prita se faufile dans le sous-sol, elle a peur et voit que la porte est fermée. En regardant à l'intérieur, elle est choquée de voir Mahesh l'outra attachée au lit avec des chaînes. Prita ne veut pas que quiconque la voit là, alors elle verrouille la porte de l'extérieur, elle enferme Mona dans sa chambre avant de revenir dans la chambre de Mahesh. Elle est stupéfaite de voir comment ils l'ont gardée dans la pièce. Prita l'appelle pour ouvrir les yeux et lui dit qu'elle est venue comme il l'a appelée. Elle se demande comment quelqu'un peut-il le traiter comme ça, elle pense à la façon dont Kritika a dit que Pritvi les traite comme des animaux. Elle s'excuse auprès de Mahesh d'être arrivé si tard, mais elle est là maintenant et ne laissera personne le blesser ainsi. Elle ne pardonnera pas à Kritvi, il devrait voir comment elle le traite. Elle dit qu'elle le fera sortir d'ici très bientôt et il vivra comme avant, elle lui promet de ne jamais le quitter et de le protéger, elle lui donnera également le même respect et le même honneur qu'il avait autrefois. Mona essaie d'ouvrir sa porte et se demande qui est venue ici pour qu'elle soit fermée. Prita pense qu'elle fait beaucoup de bruit et sort de la porte pendant que Mona appelle Kritvi pour lui demander de venir car quelqu'un l'a enfermée dans la pièce. Prita pense que si elle fait autant de bruit, tout le monde descendra, mais avant de pouvoir partir, elle entend quelqu'un arriver et se cache immédiatement. Kritvi descend et ouvre la porte, Mona dit que quelqu'un l'a enfermée, mais il l'arrête. Prita s'inquiète. En colère, il ferme la porte et demande qui a verrouillé la porte. Mona explique qu'elle a l'impression que quelqu'un est venu ici, Kritvi lui demande comment elle peut être si insouciante. Elle répond qu'elle est juste allée dormir, ce qui le met en colère. Il lui demande si elle a oublié pourquoi il l'a embauchée, elle devait garder un œil sur Maesh car il est devenu fou, maintenant, il doit aller découvrir qui est venu ici. Prita dans sa cachette se demande si Maesh attaque vraiment tous ceux qu'il voit, car ce n'est pas ce qu'elle a ressenti. Elle décide de partir, car si Kritvi la voit ici, il apprendra qu'elle est la même vieille Prita. Kritvi sort secrètement du sous-sol et est choquée de voir Cherline. Il lui demande ce qu'elle fait ici, elle répond qu'elle est venue après l'avoir entendu crier. Kritvi s'exclame que quelqu'un a enfermé Mona dans la pièce. Cherline suggère que c'est peut-être Raki, car Mona l'a frappée. Kritvi dit qu'ils doivent mettre fin à leur voie avant qu'une rébellion ne commence. Kritvi appelle tout le monde, Natasha arrive et se demande pourquoi il les appelle si tard. Cherline la prévient de rester silencieuse car il est vraiment en colère. Toute la famille Loutra arrive, Kritvi demande qui est allée dans la chambre de Maesh Loutra. Kritika répond que personne n'est allé dans sa chambre, Kritvi demande alors qui a enfermé Mona dans sa chambre. Il dit qu'elle est la seule à pouvoir gérer Maesh Loutra et qu'elle connaît tout le plan de sa journée, les médecins avaient suggéré d'envoyer Maesh à l'asile psychiatrique, mais c'est lui qui a réussi à prendre soin de lui avec un immense problème, il semble que personne ne se soucie de ce qu'il a fait. Il ordonne à Mona de ne pas faire deux fois la même erreur que la dernière fois que Raki a été blessée, si elle voit quelqu'un, elle peut le frapper. Kritika, sur le balcon, se demande pourquoi ils font autant de bruit en ce moment, elle essayait de dormir. Kritvi s'exclame que c'est elle qui est allée au sous-sol, Kritika dit que c'est lui qui connaît le chemin vers le sous-sol. Elle demande à tout le monde d'aller dormir car elle ne veut plus entendre ses voix. Kritvi est vraiment en colère, Cherline arrive et dit qu'il doit faire quelque chose pour Kritika, ils n'étaient pas tous les deux préparés à ce qu'elle leur a fait et elle est maintenant le propriétaire. Kritvi, en colère, dit qu'elle ne pourra jamais être le propriétaire, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Prita bluffe, les papiers qu'elle a présentés sont faux. Cherline essaie de faire valoir qu'elle les a vus, mais il demande si elle est avocate. Cherline est sûre qu'elle sait quels papiers sont vrais, mais Kritvi est convaincue que Kritika bluffe uniquement parce qu'elle veut diriger la famille Loutra. Kritika, dans sa chambre, s'excuse auprès de Raki pour son comportement, mais elle n'a pas d'autre moyen. Elle commence à pleurer en marchant dans la pièce, elle prie Matarani pour qu'elle ait le pouvoir de marcher sur le bon chemin et d'aider Mahesh à revenir dans la vie. Cherline de son côté pense que c'est Prita la personne qui était partie rencontrer Mahesh, Kritvi lui demande si elle n'a pas vu comment elle a parlé avec eux, mais Cherline est sûre que Prita est allée rencontrer Mahesh. Kritvi explique que Prita n'a qu'un seul objectif, se venger des Loutras. Kritvi mentionne que dans le passé, Prita a été humiliée par les Loutras, alors maintenant, elle se venge. Il explique qu'il doit arracher tout le pouvoir à Prita et la traiter de la même manière qu'il traite les Loutras, il ne peut pas la laisser gouverner et irait dans n'importe quelle mesure. Prita de son côté, en colère, se demande ce que Kritvi a fait à cette maison, mais maintenant, à partir de demain, tout se passera selon ses désirs, elle ne peut plus laisser les choses rester comme ça. Karina de son côté demande à grand-mère Bani de se reposer car il est très tard. Bani Dadi se demande comment elle peut se reposer, Karina s'exclame qu'elle est celle qui est la plus en colère contre Prita, Pritvi les traite d'une pire manière, mais Prita leur a vraiment fait du tort. Karina s'exclame qu'elle déteste Pritvi pour ce qu'il a fait avec sa fille, mais elle ne peut pas supporter la vue de Prita parce qu'elle vient juste de venir chez eux pour des raisons d'argent. Grand-mère s'exclame qu'un instant, c'était comme si cette maison ne lui appartenait pas, elle dit qu'elle ne veut plus en parler, mais Karan devrait se réveiller le matin quand elle révélera toute la vérité car il peut gérer Prita. Mona de son côté frappe Mahesh, Prita se réveille soudainement de ses rêves en se demandant si c'était tout son rêve. Elle décide de prendre de l'eau, mais la cruche est vide, elle décide de sortir pour aller vers la cuisine. Cherline dans la pièce demande à Natacha pourquoi elle ne s'approche pas de Karan car Prita est arrivée dans cette maison. Natacha répond que Karan boit toujours mais quand il est réveillé, il ne la considère que comme la sœur de Cherline, cependant, Cherline répond que Natacha ne sait pas ce qu'elle a fait au Loutra, Karan n'est silencieux que parce qu'il sent qu'elle leur a fait du bien en restant avec eux même lorsque Richab est parti. Cherline dit qu'elle ne sait pas ce que les Loutras lui ont fait, elle aurait dû les jeter hors de la maison dès qu'elle était devenue propriétaire, mais elle n'a rien fait. Natacha s'exclame qu'on se venge par étapes, elle pourrait montrer ses vraies couleurs. Prita de son côté part vers la cuisine, Cherline sort pour savoir qui est dehors. Elle explique à Natacha qu'ils ne peuvent plus parler comme ça donc elle doit retourner. Prita entre dans la cuisine en pensant que Cherline a raison, si quelqu'un d'autre était à sa place, il aurait fait ce qu'elle pensait, cependant, elle garde la famille avant toute autre chose et il n'y a aucune relation qui ne puisse être réparée. Prita dit qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre ses relations ruinées. Prita jure qu'elle réunira sa famille, mais elle ne fera pas la même chose pour elle, elle ne veut même pas que Pridvi pense qu'elle se soucie de sa famille, elle montrera simplement qu'elle déteste sa famille pour qu'il puisse la laisser faire ce qu'elle désire. Elle prie Matarani pour qu'elle lui donne la force de prendre soin de la famille. Girish se lève et dit qu'il est heureux qu'elle soit revenue pour sauver la famille car Pridvi a blessé la famille. Prita, sous le choc, demande s'il a entendu tout ce qu'elle a dit. Il l'accepte, et elle lui fait promettre qu'il ne dira rien et qu'il le gardera pour lui. Il demande si elle a besoin d'eau, et Prita dit qu'il devrait simplement l'appeler maman devant toute la famille. Le matin, Pridvi descend les escaliers quand tout le monde est debout. Il s'assoit sur la chaise et Prita vient se demander pourquoi tout le monde n'est pas présent à la table du petit déjeuner, il est 7h30 et tout le monde n'est toujours pas présent. On lui dit que Pridvi n'aime pas manger avec tout le monde, Prita explique qu'elle est la reine et que ses règles seront suivies. Elle se demande encore une fois pourquoi tout le monde n'est pas présent, Pridvi explique qu'il n'aime pas la foule près de lui et que s'ils ne sont pas réveillés, il s'en fout. Prita ordonne à Vicky d'aller appeler tous ceux qui dorment, elle tire l'assiette de Pridvi, il se met en colère en lui demandant si elle n'a pas de bonne manière. Karan se réveille dans la pièce et se demande comment il est arrivé ici. Il se souvient qu'il a rencontré Prita et sait même exclamer son amour pour elle, il commence à remettre en question ce qu'il lui a dit, mais pense ensuite que c'était la vérité puisqu'il l'aime et qu'elle lui manque. Il décide d'aller se préparer avant de rencontrer Prita. De l'autre côté, Pridvi essaie de s'opposer à Prita, celle-ci lui demande de quitter la maison tout de suite s'il ne veut pas suivre ses règles. Prita explique qu'elle a établi certaines règles que tous doivent suivre, la règle numéro un est que personne n'oserait même enfreindre ses règles, la deuxième règle est qu'ils se réveilleraient tous et atteindraient à la table du petit déjeuner à 8h, après quoi, ils s'asseoiraient tous ensemble et mangeraient. Elle dit que le déjeuner et le dîner auraient également lieu à la même heure, elle explique qu'elle est arrivée très en retard et qu'elle est indulgente puisque c'est aujourd'hui le premier jour, mais qu'elle serait stricte à partir de demain. Karan de son côté se prépare quand sa mère arrive, il dit avec enthousiasme qu'il est content que Prita soit revenue. Toute la famille vient lui demander d'écouter enfin la vraie raison pour laquelle elle est revenue. Raki s'exclame que le sourire de Karan est revenu, il répond que c'est à cause de Prita. Karina mentionne que s'il trouvait la vraie raison, son sourire ne serait pas le même. Grand-mère s'exclame qu'elle ne sait pas quelle magie Prita a fait sur son fils pour qu'il lui ait donné tous les biens. Karan dit que c'est bien car Pritvi pourrait alors quitter la maison, Kritika demande à Karan d'entendre toute la vérité. Karina mentionne que Prita est venue prendre le pouvoir, Dadi dit qu'elle a elle-même dit qu'elle était venue gouverner. Kritika explique qu'elle les traite comme des servants, Karina s'exclame qu'elle est plus irritante que Pritvi. Karan décide d'aller parler avec elle, Karina explique qu'il a dit sous l'influence de l'alcool qu'il l'aime, elle est maintenant sûr qu'il va se tenir à ses côtés. Karan part en disant qu'il irait dire qu'il ne l'aime plus. Grand-mère arrêtera qui en disant que si Karan ne va pas dire à Prita ses limites, cela pourrait aggraver les choses. Pritvi marchant dans le couloir est vraiment frustrée. Charline vient vers lui, il dit qu'elle ne doit rien dire car il est vraiment frustrée. Elle explique même qu'elle est furieuse, Pritvi mentionne qu'ils doivent arrêter Prita de toute façon, sinon elle pourrait encore une fois gâcher tout. Charline s'exclame qu'elle les a déjà traitées comme des serviteurs, ils voient Karina à côté et deviennent choquées. Karina mentionne que Pritvi avait raison de dire que Prita déteste toute la famille Loutra. Charline s'excuse auprès de Karina qui dit qu'elle peut comprendre cela lorsque l'ennemi devient plus fort, cela les déteste vraiment. Karina dit à Charline que si elle devait choisir, elle sélectionnerait Pritvi sur Prita. Prita de son côté se promène dans le jardin quand elle cueille une fleur. Karan marche avec colère vers Elmézil glisse, elle l'attrape quand il s'exclame qu'elle n'a pas eu à lui donner la fleur en guise d'excuse. Prita répond qu'elle a cueilli la fleur pour la remettre dans le vase. Quand il lui demande de se tenir devant lui, elle pense qu'il découvrirait la vérité sur ses émotions pour elle. Elle commence à le regarder dans les yeux, il lève la main vers son visage, les larmes aux yeux. Il s'arrête avant de le placer, elle essaie de le toucher mais il le retire. Ils entrent tous les deux dans un moment gênant. Elle s'exclame qu'il ne peut faire qu'une chose et c'est se serrer la main. Elle dit pourquoi il fait ça mais Karan marche vers elle et la serre dans ses bras. Elle s'embrasse à cause de l'amour qu'ils ont tous les deux l'un pour l'autre. Karan se souvient de ce que la famille lui a dit, il la repousse en lui demandant de rester dans ses limites, Prita répond qu'il devrait aussi rester dans ses limites. Karan s'exclame qu'elle est la même, Prita répond qu'elle n'est pas venue ici en tant qu'épouse mais en tant que propriétaire de la maison. Karan dit qu'il ne la croit pas, Prita répond qu'elle est devenue propriétaire et qu'il ne se battra pas avec elle parce qu'elle est la patronne. Karan est sur le point de dire qu'il n'a pas de patron, mais il se ravise et dit qu'elle est sa patronne. Il s'exclame qu'elle a l'air vraiment sympa et lui demande si elle restera toujours comme ça. Prita se demande s'il essaie d'avoir une relation amoureuse avec elle, Karan dit qu'il vient de lui dire que tout ce qu'il a dit hier était, Prita termine sa phrase en s'exclamant que c'était faux, mais Karan révèle que c'était toute la vérité. Karan explique qu'il a dit tout cela dans un rêve, car il a commencé à boire beaucoup après son départ, il a donc tout dit en pensant que c'était un rêve. Prita le regarde avec des yeux émus, Karan s'exclame qu'elle ne devrait pas le regarder comme ça. Prita répond qu'elle a compris qu'il était venu se disputer, mais que son cœur ne le soutient pas, il devrait y retourner et passer du temps seul pour réfléchir à ce qu'il veut faire. Karan part en s'exclamant qu'elle a raison. Prita se demande également ce qui s'est passé, elle n'est pas venue ici en tant qu'épouse de Karan, mais en tant que propriétaire de la maison. Elle s'exclame qu'elle ne devrait pas agir en tant qu'épouse et contrôler ses émotions, elle était vraiment en colère ces deux dernières années, mais maintenant après l'avoir vue, elle a fondu. Elle s'exclame qu'elle est également venue dans un autre but et qu'elle devrait donc rester forte. Elle pense que personne dans la maison ne devrait jamais savoir ce qu'elle a réellement dans son cœur. Karina et Sherlyn sont vraiment inquiètes de ce qui pourrait se passer, elles décident toutes les deux de partir quand Natasha arrive. Elle s'excuse d'avoir entendu de quoi elle parlait, les deux sont inquiets parce que Karan et Prita ne se sont même pas disputés, Karina s'exclame qu'elle est vraiment inquiète. Natasha dit à Karina que grand-mère l'appelle et Karina part. Natasha dit à Sherlyn qu'elle a même entendu autre chose avant ça, elle sentait que Karina avait entendu de quoi elle parlait avec Pritvi. Natasha s'exclame qu'elle ne devait pas être tellement confiante que l'ennemi est le même jusqu'au moment où leurs destins sont les mêmes, mais que se passera-t-il si cela n'arrive pas ? Si Karina commence à aimer Prita, elle commencerait alors à détester Pritvi et Sherlyn. Sherlyn répond qu'elle ne dit cela qu'à cause de l'argent, elles ne laisseront jamais les choses rester les mêmes car Pritvi ne resterait pas silencieux. Elle part en s'exclamant qu'elle doit se préparer pour l'événement, Natasha se demande ce qui lui arrivera si Prita et Karan se rapprochent, elle ne le supporterait pas. Karan de son côté voit encore Prita, il lui demande à Prita où elle va. Elle se retourne et il lui dit qu'elle ne doit pas le regarder comme ça, Prita lui demande pourquoi il lui ordonne constamment de ne pas ressembler à ceci ou à cela. Karan pense qu'il ressent quelque chose en la regardant, elle se demande encore une fois ce qu'il veut dire. Karan demande si elle pense qu'ils la laisseront revenir dans cette maison après tout ce qui s'est passé. Il demande pourquoi elle n'a pas appelé, elle répond qu'elle a appelé mais il n'a pas répondu. Il demande alors pourquoi n'est-elle pas revenue chez eux. Prita répond qu'elle a aussi peur de sa colère. Karan se demande comment peut-il être en colère contre elle. Il se serait excusé après s'être assis. Prita explique qu'elle n'a pas besoin de ses excuses, mais souhaite qu'il reste à ses côtés pour le reste de leur vie. Karan se demande si elle lui donnerait une seconde chance, il sort soudainement de son rêve tandis que Prita se demande pourquoi dit-il cela. Elle demande s'il pense qu'elle s'excuse. Karan répond pourquoi s'excuserait-il auprès d'elle. Prita explique qu'elle sent qu'il ne va pas bien et qu'il devrait aller se reposer, demain, elle leur fera faire beaucoup de corvées et ils pourraient commencer à la maudire en disant qu'elle n'est même pas une bonne patronne. Karan s'en va, Prita pense qu'elle devrait rester à l'écart de Karan car chaque fois qu'il est là, la vraie Prita sort, elle doit donc rester forte. Prita pense qu'elle ne sait pas comment Mahesh papa est tombé si malade car il n'a jamais été comme ça, elle est sûre que quelqu'un lui donne des médicaments qui l'affectent. Prita pense qu'elle a besoin de découvrir les dossiers médicaux qui étaient dans la garde-robe de Karan mais ne sont pas là, elle doit découvrir où ils sont. Le matin, Karan rencontre Samir, Samir demande si Karan s'est disputé avec Prita. Karan part en disant qu'il l'a fait, mais Samir découvre que Karan ment, ce qui l'inquiète. Karan Karan demande à Samir comment il sait cela, Samir répond qu'il aime Karan et sait beaucoup de choses sur lui, quand il ment, il le sait. Karan se demande si tout le monde sait aussi qu'il ment, il dit ensuite que ce n'est pas comme ça, il sent que Prita a appris la magie car elle agit différemment. Samir explique que ce n'est pas comme ça, mais Karan mentionne qu'il pense qu'elle l'a fait car il n'est pas capable de discuter avec elle, même lorsqu'il y va avec l'intention de se battre, il ne peut pas. Samir demande à Karan de garder une voix basse sinon un nouveau sujet commencera, « Prita a fait de la magie sur Karan et il écoute ses ordres ». Natacha de son côté demande à grand-mère et Karina ce qui, à leur avis, se passerait là-bas. Kritika s'exclame qu'il est normal de s'inquiéter de la réaction de Prita après le combat avec Karan. Grand-mère mentionne qu'elle s'inquiète de ce qui va se passer car Karan est vraiment petit d'esprit, et elle s'inquiète de ce que Prita en ferait par la suite. Grand-mère voit Karan marcher et l'arrête. Il demande tous s'il s'est vraiment disputé avec Prita et a dit qu'il ne l'aime plus. Karan commence à dire qu'il l'a vraiment grondé, Kritika le questionne encore une fois, et Natacha dit qu'il devrait faire une émission de télé-réalité. Pritvi de son côté est assis quand Mona arrive. Il lui donne les nouveaux médicaments pour Mahesh Lutra. Mona, les prenant, dit qu'elle lui donne déjà des doses si élevées, Pritvi lui ordonne de partir. Cherline, entrant dans la pièce, se demande ce qu'il a fait. Pritvi explique qu'il vient d'augmenter la taille des doses. En entendant cela, Cherline demande si son plan se retourne contre lui, mais Pritvi dit qu'il change simplement sa stratégie et fait les choses avec une nouvelle planification, de sorte que Prita pense que Mahesh est vraiment mentalement instable. Cherline demande pourquoi il a peur, Pritvi répond qu'il n'a peur de personne. Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada